... Bonsoir à tous, bienvenue à cette nouvelle conférence Fernand Seguin de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Nous sommes fiers de vous présenter cette conférence qui va porter sur les troubles du sommeil. C'est une occasion pour nous de mieux faire connaître la recherche au centre de recherche de l'Institut. Et donc elle s'adresse à tous ceux qui sont confrontés à des troubles de santé mentale, en particulier pour l'instant, aujourd'hui c'est les troubles du sommeil, que ce soit à titre personnel ou à titre professionnel. Et donc aujourd'hui c'est les troubles du sommeil. Alors pourquoi on les appelle Fernand Seguin ? Parce que Fernand Seguin était un grand vulgarisateur qui a animé des émissions sur Radio-Canada dans les années 40. Et il a été en parallèle un biochimiste à l'Institut. Et puis dans les années 70, il a reçu un prix prestigieux qui s'appelle le prix Kalinga, qui est la plus haute distinction internationale dans le domaine de la vulgarisation scientifique. Alors aujourd'hui elle sera présentée, cette conférence, par M. Roger Godbout, qui est à ma droite. Donc M. Roger Godbout a obtenu en 88, c'est une bref biographie, il a obtenu en 88 son PhD en psychologie à l'Université de Montréal. Il a été ensuite, il a fait un post-doctorat à Maguil, puis au Collège de France à Paris. Et en 89, il a intégré le département de psychiatrie à l'Université de Montréal. En 2004, il a obtenu le poste de professeur titulaire au département de psychiatrie de l'Université de Montréal. Il est chercheur au centre de recherche de l'Institut Université en Santé Mentale de Montréal et membre de la direction de la recherche à l'hôpital Rivière-des-Prairies. Depuis 1999, il dirige le laboratoire de recherche sur le sommeil à l'hôpital Rivière-des-Prairies. Depuis 1991, il est chercheur au laboratoire de sommeil à l'hôpital Sacré-Cœur. Et depuis 2003, il est psychologue à la clinique spécialisée d'évaluation diagnostique des troubles du sommeil à l'HRDP. Il a publié plus de 100 publications et chapitres de livres scientifiques. Merci beaucoup. Donc, je vais vous parler du sommeil aujourd'hui. Je vais parler des troubles du sommeil, bien sûr, dans la dernière partie de ma présentation parce que je vais d'abord vous apprendre un peu comment est fait le sommeil, comment le sommeil est contrôlé, quels sont les mécanismes. Il va y avoir un peu de science là-dedans, de la science digestible, surtout à cette heure-là de journée. Après souper, on ne va pas rajouter trop de crémage par-dessus. Mais vous allez avoir des notions un peu scientifiques, mais bien vulgarisées, j'espère. Pas aussi bien que Fernand Seguin, mais je vais essayer de faire bien. Parce que c'est très important de comprendre quel est le sommeil normal, comment est organisé, qu'est-ce qui gouverne le sommeil normal, pour bien comprendre quand ça ne va pas bien, à quoi ça peut être attribuable. Donc, c'est très important de mieux comprendre tout ça. On parle de sommeil. D'abord, on veut se demander c'est quoi le sommeil, comment on le définit. Il y a plein de définitions, vous pouvez aller voir dans Internet, il y a beaucoup de définitions. En gros, c'est un état, puis même en plus, c'est un comportement. On se place, on s'installe pour dormir, on a chacun nos routines, nos façons de faire, un peu comme les animaux. Les chats vont tourner en rond, ils vont piloter, comme on dit, pour trouver leur place. Les chiens font ça, les grands singes ramassent des plantes, s'installent pour dormir. C'est un comportement de dormir, ce n'est pas simplement le fait d'être couché et de ne plus être là, mais c'est tout ce qui l'entoure aussi, le comportement, là où on est, l'environnement, etc. Et c'est périodique, on peut en sortir, on tombe endormi périodiquement, pas toujours au bon moment, c'est quand on a des troubles de sommeil. Puis la vigilance est suspendue. La vigilance, c'est qu'on n'a plus de contact avec l'environnement, on ne se fait plus une opinion sur ce qui se passe à l'extérieur, on est coupé de ça. Par contre, je vais vous montrer, vous donner les arguments en faveur du fait que quand on dort, le cerveau est très, très actif, il fonctionne très bien. On n'est pas coupé complètement de l'activité, on est coupé du monde extérieur à peu près bien. Mais le cerveau fonctionne pareil. On sait, on rêve, par exemple, pendant qu'on dort, mais il y a plein d'autres choses qui se passent pendant qu'on dort aussi. Alors, dès qu'on a un trouble de sommeil, ça peut porter atteinte à ça, bien sûr, mais on veut comprendre de quoi s'est fait ce sommeil-là et comment c'est constitué. Il ne faut pas confondre non plus le sommeil et la fatigue. On va dire, mon Dieu, je suis fatigué. Mais être fatigué, ça ne veut pas dire s'endormir, ça. On peut, si on a un problème de sommeil, par exemple, bûcher une corde de bois ou courir 25 kilomètres. Ça ne va pas nous endormir plus, au contraire. Ça va stimuler les mécanismes de l'éveil. On va avoir plein d'adrénaline, ce qui est contraire au mécanisme de sommeil. Parce que pour pouvoir s'endormir, il faut d'abord que l'éveil s'en aille. Ça a l'air bête comme ça. Mais c'est deux systèmes qui se font compétition. Il y a des règles qui régissent cette compétition entre les deux systèmes. Lequel aura précédence, le système d'éveil ou le système de sommeil? Quand on a un problème de sommeil, par exemple, c'est que le système d'éveil ne laisse pas sa place et il reste là. Ou il vient s'immiscer pendant la nuit, puis faire exploser la nuit, puis on ne dort plus, on est réveillé. Il y a deux systèmes qui sont toujours là et qui doivent s'harmoniser dans la place qu'ils occupent à tour de rôle. Donc, on va voir un petit peu comment ça fonctionne, ça aussi. Donc, quand on est fatigué, c'est parce qu'on n'est plus capable de fournir un effort mental, on n'est plus capable de fournir un effort physique, mais ce n'est pas nécessairement de la somnolence. Il faut faire la distinction entre les deux. Il y a deux façons de s'informer à propos du sommeil, en clinique, en recherche. On peut demander à la personne elle-même des impressions subjectives. Ça, c'est l'opinion du dormeur. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que votre nuit est bonne? Est-ce qu'elle est agréable? L'autre façon de faire, c'est les somnologues, en guillemets, ceux qui étudient le sommeil vont utiliser des équipements, des machines, des questionnaires, des gadgets plus ou moins sophistiqués pour essayer d'objectiver et quantifier le sommeil aussi. Et les deux sont aussi bons. Deux sources d'informations utiles et même nécessaires, je dirais. Souvent, ce n'est pas rare qu'en clinique ou au laboratoire, on va en racheter quelqu'un et la personne va dire « J'ai donc mal dormi. » Or, mes machines montrent que la personne n'a très bien dormi, selon les critères. Et inversement, j'ai dormi comme un loire, c'était fantastique, sommeil de plomb. C'était vraiment extraordinaire. Mes machines me disent « Pas fort comme sommeil, fragmenté, il y a des petites choses qui se produisent, on va le voir tout à l'heure. » Et les deux réponses sont bonnes. Ma machine ne réussit pas à mesurer la plainte de la personne. Ou ma machine réussit à déceler des choses dont la personne n'est pas consciente. Ça, c'est très important à voir. Déjà, on disait « Ah, il y a des insomniaques, des pseudo-insomniaques qui disent qu'ils ne dorment pas. Ils vont dans une clinique et ils dorment très bien. » Donc, ce n'est pas vrai. On a découvert ce qui se passait. Les ondes cérébrales ne sont pas pareilles. On n'a pas le sentiment d'être affraîchi. Le cœur bat trop vite pendant qu'on dort, par exemple. On n'a pas le sentiment d'être reposé dans le même matin. Des choses comme ça. Les deux types d'informations sont importants. Si jamais vous vous intéressez au sommeil de quelqu'un, les questionnaires, c'est très bon, mais ça prend aussi une évaluation objective pour avoir les deux aspects, les deux lorgnettes, les deux microscopes qui vont nous donner de bonnes informations à propos du sommeil. Les rythmes circadiens, c'est ce qui gouverne un peu la façon dont on fonctionne pendant la journée. Ici, vous avez plusieurs heures d'une même journée dans l'axe en bas. Et dans cet axe-ci, vous avez l'amplitude d'un signal qui peut être, par exemple, la température. La température passe une fois par 24 heures par un maximum, puis par un minimum. Un maximum, un minimum, une fois par 24 heures. Il y a bien d'autres fonctions qui font ça. On aura des exemples tout de suite, tout à l'heure, à la prochaine diapo, qui montrent un maximum, puis un minimum, une fois par 24 heures. C'est pour ça qu'on appelle ça des rythmes circadiens. Circa-dié, environ un jour. C'est des rythmes qui passent comme ça environ un jour. Nous, ce qui nous intéresse, c'est cette période-là à travers ça. C'est la période du coucher, entre le coucher et le lever. Puis on ne se couche pas, puis on ne se lève pas n'importe quand. Quand on met des gens en isolation temporelle, dans des pièces où il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de cadran, il n'y a pas de radio, il n'y a rien qui nous donne le temps. On laisse ces gens-là en libre cours. On dit ça en libre cours, cette expérience-là. La personne va se coucher puis se lever quand elle veut. Elle va tenir un journal de bar. « Ah, maintenant je me couche parce que je me couche pour ma nuit, puis là je me lève. » On se rend compte que la personne va se coucher, en général, toujours, quand la température est à son point de chute le plus abrupte. C'est là qu'on est porté à vouloir se coucher. Puis on va se lever quand la température commence à monter. Ça, c'est la physiologie qui fait ça. Il y a beaucoup d'autres rythmes qui suivent ce pattern-là. Si ça, ça peut marcher, sinon je vais faire comme d'habitude. Il y a plusieurs rythmes. Par exemple, la vigilance. On passe par un maximum de vigilance une fois par 24 heures. Puis il y a un descen en fin de journée. Ici, c'est la nuit. On n'a pas tellement de vigilance parce qu'on dort, on ne peut pas la tester. Et ça recommence comme ça. La température du corps passe par un maximum une fois par 24 heures, un minimum une fois par 24 heures, un maximum. Ça aussi est toujours comme ça. L'hormone de croissance, qui est l'hormone qui nous fait grandir. Puis quand on est rendu grand, c'est l'hormone qui répare les tissus, qui répare nos bobos, etc. Bien, il y a un pic une fois par 24 heures en début de nuit. Puis ça revient, puis ça continue. Ça remonte, puis ça redescend une fois par 24 heures. Le cortisol, l'hormone du stress, montre un maximum le matin quand on se réveille. C'est assez élevé. Ça descend pendant la journée, ça bouge un peu quand on mange, etc. Ça descend pendant la nuit, ça remonte, ça reprend un autre maximum au petit matin. Ça recommence comme ça à chaque 24 heures. L'excrétion du potassium. Il n'y a pas quelque chose comme ça, montre des cycles de 24 heures qui sont parfaitement autonomes. Parce que si on met les gens en isolation, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, ça va continuer à montrer ça. Même si la lumière est constante, même s'il n'y a pas d'indice extérieur, il y a quelque chose qui fait en ça qu'on a nos rythmes qui sont toujours agencés comme ça. Donc ici, on voit que si on teste quelqu'un qui est en privation de sommeil, la personne va dire, on prive la sommeil. Donc, il va y avoir la nuit, mais il n'y aura plus de sommeil. On les empêche de dormir. Un maximum de vigilance, un minimum de vigilance. On le mesure bien parce que la personne est réveillée, puis elle nous a inscrit sur des questionnaires. Ça ne va pas bien du tout, c'est très, très somnolant. Mais étonnamment, le lendemain, la vigilance remonte quand même. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça. On passe une nuit blanche. Quand je faisais mes études au labo, c'est moi qui faisais les nouveaux labos. Maintenant, c'est mes étudiants, les techniciens qui font ça. Moi, je suis chanceux. Je peux venir faire des conférences le soir. Le lendemain matin, quand je partais du labo, je retournais à la maison. Je me sentais comme fébrile, excité, pas mal réveillé. Parce que ma courbe commençait à remonter. L'horloge biologique faisait en sorte que je redevenais vigilant. Parfois, c'est trompeur. On se sent très réveillé, sauf qu'il nous manque du sommeil. Alors, si j'arrive à un feu rouge, je ne suis pas très à l'aise, je ne suis pas très bon. Je suis très, très fébrile. Mais je ne suis nécessairement pas très efficace, par exemple. Donc, il faut faire la différence. C'est un peu comme prendre un café. On prend un café, ça nous donne chaud, le cœur bat vite. On n'est pas plus réveillé. On a des signes périphériques d'éveil. Mais on n'est pas meilleur. Donc, même si on prend un café pour prendre la route à la paroi, on est privé de sommeil. On n'est pas meilleur. On a juste des signes périphériques autour qui nous disent comme si j'étais réveillé. Mais dans le fond, le temps que ça nous prend pour freiner, le temps que ça nous prend pour éviter un objet, un obstacle, elle ne sera pas beaucoup meilleure que si je n'avais pas pris de café. Pas nécessairement très, très beau. Donc, ces rythmes-là sont très présents. On voit qu'ils sont agencés ensemble, ces rythmes-là. Par exemple, on voit ici si la personne est plus ou moins vigilante, plus ou moins alerte, très haut, c'est alerte. Et ici, on a la température. Température élevée, température basse. Puis ici, on a le temps. Une personne qui a été privée de sommeil pendant 72 heures. On voit qu'elle commence avec un taux de vigilance très élevé, une température élevée parce que c'est le jour. Les deux s'accompagnent toujours, toujours. Privé de sommeil, mais ça descend en moins en moins vigilant, mais ça continue à osciller quand même. Et ça oscille en même temps que la température. Ça, c'est important parce qu'il y a plein d'exemples comme ça qui font en sorte qu'il faut que tous nos rythmes soient bien agencés les uns avec les autres. C'est ce qui fait qu'une personne qui travaille de nuit, par exemple, sur un horaire 4-3. 4 jours, 4 périodes de nuit, 3 périodes de jour. Cette personne-là passe son temps à alterner entre travailler en lumière, travailler en obscurité, puis les rythmes ne suivent pas. Des fois, elle va se coucher quand la température monte. Des fois, elle va se coucher quand la température descend. Et c'est un peu ce qu'on voit ici. On voit ici que la personne qui va se coucher le matin pour dormir pendant la journée, elle se couche au moment où la température commence à monter. Ce n'est pas bien bien bon. Ça ne va pas se lever. La température va baisser pas longtemps après. Ces rythmes sont mal agencés. Il faut qu'ils soient très bien agencés, ces rythmes-là. Ce qui fait qu'il faut avoir un horaire de coucher et de lever régulier pour que tous les rythmes fonctionnent bien. Il faut manger à des heures régulières. Et ce n'est pas de la morale. Ce n'est pas de l'hygiène un peu qui tourne à vide. C'est des principes de physiologie tout bête. Chaque chose en son temps. Et quand on fait ça toujours en même temps, les rythmes s'entraînent. Ils s'entraînent et fonctionnent bien. On a un beau rythme. Ma température beige, je m'endors. Ma température monte, je me réveille. Et tout le reste vient avec le cortisol, l'hormone de croissance, l'excrétion des bétabolites, etc. Donc, assez important de respecter ça. Il y a deux facteurs qui font en sorte qu'on s'endort et qu'on reste réveillé. Le premier, c'est l'horloge biologique. Je viens de parler un petit peu d'une horloge. Elle existe. On verra où est-ce qu'elle est tout à l'heure. Cette horloge-là, je ne sais pas si je vous la montre, peut-être que j'ai voulu sauver des détails trop physio. Non, si je ne vous la montre pas. Mais il y a une horloge. Cette horloge-là, elle est en plein milieu du cerveau. Ça s'appelle le noyau supra qui est asthmatique. C'est au milieu du cerveau. Elle est sensible à la lumière. Elle perçoit la lumière. C'est un indice, donc, qui va la stimuler et nous dire, est-ce que c'est jour ou la nuit? Puis c'est là-dessus que va ajouter la fameuse mélatonine, dont on pourra parler plus tard, si vous voulez. C'est une hormone qui est sécrétée quand il fait noir. Quand on l'apprend pour dormir, ça ne fait pas dormir. Ça fait simplement dire à l'horloge, il fait noir. On fait croire qu'il fait noir. Donc, ça va être plus facile de s'endormir si tout le reste est convenable. Si la température environnementale est bonne, si notre propre température commence à baisser, si ce n'est pas trop bruyant, si on n'a pas de contrariété, si l'éveil veut bien laisser sa place au sommeil, il faut que tout soit en place. Donc, la mélatonine seule, ça ne marche pas. Il faut que le reste soit toujours à l'avenir, dans le même sens. Alors ici, on voit que l'horloge circadienne, cette fameuse horloge qu'on a tous en dedans de nous, fait que notre propension à dormir va passer par un maximum, puis un minimum une fois par 24 heures. Puis chez nous, les humains, notre propension à dormir va être maximum quand on est en période d'obscurité. Ça va être minimum quand on est en période de lumière. Les rats, c'est les animaux qui vivent la nuit. Ça fait que leur propension à dormir va être maximum en période de lumière, puis minimum en période d'obscurité. Leur horloge fonctionne comme ça. Pour eux, la mélatonine indique, il fait noir, donc il faut se lever. Pour nous, elle dit, il fait noir, donc il faut dormir. Donc, chacun son signal, chacun sa façon d'interpréter ça. Ça, c'est le premier signal. Le deuxième, c'est l'accumulation du temps éveillé, notre dette de sommeil. Dès qu'on se lève le matin, donc on a toujours le temps ici, puis ici, on a la pression pour pouvoir dormir, la propension à dormir. Dès qu'on est réveillé le matin, on est en éveil, on accumule une dette qui s'augmente, qui s'accumule, qui s'accumule, qui s'accumule, jusqu'à ce qu'on atteigne un point vraiment intolérable. Il faut que j'aille me coucher. Ça fait 16 heures que je suis debout, puis j'ai envie de dormir. J'ai trop de dettes de sommeil d'accumulée. Donc, on va rembourser cette dette-là en se couchant puis en dormant. En général, notre dette maximum tolérable arrive en même temps que l'horloge nous dit que ce serait vraiment le temps d'aller dormir. Les deux arrivent à peu près en même temps. Et là, on se couche puis on dort. Puis on rembourse notre dette. On la rembourse, on la rembourse. On l'a tellement bien remboursé qu'après un certain temps, on ne doit plus rien. On revient qu'on puisse se réveiller parce que j'ai tout remboursé. Ce qui fait que si je fais une sieste d'une heure en plein milieu de l'après-midi, ici par exemple, je vais arriver le soir puis ma dette ne sera pas très, très élevée. L'horloge va faire que je vais m'endormir pareil parce que l'horloge est là pour me faire dormir. Mais rendu après 3-4 heures de sommeil, je vais me réveiller. Parce que j'ai déjà remboursé ma dette. Je n'ai plus tellement de dette à me réveiller. Il ne fait que plus vous me réveillez à 7 heures du matin, je vais me réveiller à 4 heures du matin. Parce que j'ai remboursé, je n'ai plus de dette à donner. Donc, il faut bien gérer son compte en banque de temps puis de sommeil. Si on fait une sieste le jour, il faut savoir qu'on dormira moins bien pendant la nuit suivante. Ça, c'est classique. À moins que ce soit une sieste de remboursement, qu'on a fait un prêt anticipé puis qu'on va dormir pour la sieste pour rembourser ce qu'on a emprunté la nuit d'avant. Parce que j'ai mal dormi, j'ai fait la fête, j'ai travaillé, un vol transméridien, toutes sortes de choses comme ça. Ça peut fonctionner une nuit, mais pas deux nuits parce qu'on va hypothéquer notre sommeil. Ça, c'est assez clair. Chacun a son style de sommeil. On peut être un type du soir ou un type du matin. Il y a des gens qui vont être très bien agencés à se coucher tard le soir puis à se lever tard le matin, les types du soir. Les types du matin, c'est les gens, les vrais coques. Ils vont se coucher de bonne heure puis ils vont se réveiller de bonne heure. Chacun son style puis c'est vrai pour tout le monde, ça. Ces gens-là ont donc un rythme qui est un petit peu décalé par rapport aux autres. Ils vont se coucher un petit peu plus tôt, ils vont se coucher un petit peu plus tôt, mais leur horloge fonctionne bien avec eux. Ce n'est pas exagéré. On ne parle pas de se coucher à trois heures du matin puis de se lever à deux heures d'après-midi. On parle de se coucher à neuf heures, huit heures du soir plutôt qu'un qui couche tard, vraiment couche tard, qui se couche à une heure, deux heures. On verra les adolescents tout à l'heure puis les jeunes adultes qui eux se couchent un peu plus tard encore parce que leur rythme se décale complètement. On peut aussi être un long dormeur ou un court dormeur. Les courts dormeurs, c'est les gens qui sont capables de dormir quatre heures, cinq heures, six heures. Quatre heures, c'est assez rare. Cinq heures, c'est plus courant. Six heures, on le verra tout à l'heure, c'est assez courant aussi. Donc ça, c'est des courts dormeurs. C'est les longs dormeurs aussi. Ce n'est pas des paresseux. C'est des gens qui ont besoin de dormir longtemps pour rembourser leur dette de sommeil. C'est comment on est tolérant à une dette d'éveil, à une dette de sommeil parce qu'on a été réveillé longtemps. Il y a des gens qui sont plus tolérants au froid que d'autres. Il y a des gens qui sont plus tolérants à l'alcool que d'autres. Il y a des gens qui sont plus tolérants au bruit que d'autres. Il y a des gens qui sont plus tolérants ou moins tolérants à une quantité d'éveil prolongée. Alors moi, quand je suis réveillé 12 heures, c'est assez, je dois aller dormir pour rembourser tout de suite. Ma capacité de m'endetter est faible. Je dois aller dormir, c'est des dormeurs longs. Si on combine les deux, on peut être un dormeur long qui est type du soir ou type du matin. Je me couche à 7 heures le soir, je me réveille à 9 heures le lendemain matin. Ça, c'est dormeur long, couche tôt, lève tard. On a chacun notre style. Ça fait que la durée du sommeil, c'est pareil. Ça change aussi. On dit souvent que la moyenne de sommeil, c'est environ 7h30. C'est à peu près ça la moyenne. Mais regardez comment ça s'éparpille. Ça, c'est les durées de 4h30, mettons, jusqu'à 10h30 par nuit. Le pourcentage des gens qui dorment. La moyenne, c'est bel et bien 7h30. Par contre, ce qu'on voit, ce qui va apparaître en dessous éventuellement, c'est qu'il y a 60% des gens qui dorment 7h30 par nuit seulement. C'est pas tant que ça parce qu'il y a 25% des gens à peu près qui dorment 6h au moins. Il y a 15% des gens qui dorment 9h ou plus sans se plaindre, en fonctionnant bien. Souvent, je prends l'exemple, les hommes chosent du 42 en moyenne. Il y a bien des hommes qui chosent du 40, il y a bien des hommes qui chosent du 44. Pour les tailles de souliers de femmes, vous appliquerez la règle même. Je suis pas très spécialiste là-dedans. Mais on a chacun notre style. Grande main, petite main, grande taille, petite taille. Grand besoin de sommeil, faible besoin de sommeil. Ça varie. Donc, il n'y a pas de temps de sommeil idéal. Pour moi, ça peut être 5h. Pour nous, ça peut être 9h. Ceux qui dorment 9h, c'est pas des paresseux. Ceux qui dorment 5h, c'est pas des héros. C'est leur façon d'avoir besoin. C'est leur façon de rembourser leur dette de sommeil qui varie d'une personne à l'autre. Ici, on voit comment ce temps de sommeil-là, ici, c'est l'humain. L'humain dort à peu près 8h30, 7h30, 8h par jour. On est d'ailleurs confortablement installé entre la taupe et le lapin. C'est-à-dire que la taupe et le lapin dorment à peu près au tout 6h, 7h, 7h30, 8h. La chauve-souris, dont on s'est servi pour faire de la fichette pour cette présentation de ce soir, ça dort 20h par jour. Mais quand c'est réveillé, c'est réveillé. Ça travaille beaucoup, ça va chercher la nourriture, parce qu'ils ont peu de temps pour aller chercher la nourriture et se gaver parfaitement bien. Après, ils s'en vont digérer, dormir, se reposer. Leur besoin est fait comme ça. Pourtant, c'est pas un animal paresseux. C'est pas un animal particulièrement... Le poisson mouille, le tatou peut-être. L'écureuil, ça gigote un écureuil. Ça dort très, très longtemps, un écureuil. Ça dort 16 heures par jour, autant qu'un petit poupon. C'est beaucoup. Pourtant, c'est un animal qui est très énergétique, très énergique. Il a besoin de ces 16 heures-là. À l'autre bout, la tortue, là, c'est-tu là une tortue? Ça dort même pas une heure, presque une heure par jour, pas plus. Parce que ça a un métabolisme comme ça. C'est organisé très, très différemment de nous. Le kangourou, le cheval, qui sont pas des animaux nécessairement bien, bien calmes non plus. Eux, contrairement à la tortue, ils sont pas calmes. Alors, ils ont pas besoin de beaucoup de sommeil, eux autres non plus. Donc, ça varie d'une personne à l'autre. Chacun a son temps de sommeil. Chacun a son besoin de sommeil qui va s'exprimer différemment. L'autre élément très important, c'est la quantité de sommeil. C'est pas ça qui est important. Ça, c'est la qualité de sommeil. Il est mieux de dormir une nuit complète que de dormir une nuit fragmentée. Parce qu'une nuit fragmentée, c'est comme si à chaque fois que vous essayez de lire un livre, ça vous arrive des fois, puis quelqu'un vous dit « Hey! Hey! » Vous interrompte tout le temps. Ça fait une lecture bien désagréable. Bien, une nuit qu'on se fait réveiller constamment, puis c'est fragmenté par un ronfleur qui est notre voisin, par un camion qui passe dans la rue, par toutes sortes de choses, y compris des soucis qui ressurgissent périodiquement. Ça fait une nuit fragmentée très, 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 très inefficace. Alors qu'une nuit qui est courte, mais consolidée, c'est préférable. La recherche nous montre que les conséquences d'une nuit fragmentée sur la performance le lendemain matin sont beaucoup plus grandes que les conséquences d'une nuit courte, mais bien consolidée le lendemain matin. Donc, on veut un sommeil de qualité plus qu'un sommeil de durée. Puis quand on fait des traitements d'insomnie, on essaie d'entraîner les gens à dormir peu mais bien, puis on rallongera le temps permis d'être au lit au fur et à mesure qu'on réussira à faire une nuit bien consolidée. Ça ne donne rien de rester 7h, 8h, 9h au lit si on ne dort pas. Ça donne des mauvaises habitudes, une mauvaise association. Ça vient l'endroit, puis on en parlera plus tard, l'endroit où on se fait du souci plutôt que dormir. C'est pas bon. Quand on est au lit, il faut dormir, puis on apprend aux gens comme ça à bien dormir. Parce qu'une nuit consolidée et courte, c'est bien plus efficace qu'une nuit qui est longue, mais fragmentée. Faut retenir que le sommeil et la veille, c'est deux éléments très reliés. On le sait, quand on dort mal, le lendemain, on est moche. On est bougon, impulsif, on répond mal aux questions, on collabore mal. On a en laboratoire, on voit des problèmes de performance, de mémoire, de concentration, de planification. Donc, c'est très, très important, ça. L'humeur, donc l'initabilité, fait partie de ça. Ces problèmes-là, en général, sont reversibles. On ne reste pas mal pris toute notre vie quand on fait une mauvaise nuit. On récupère très bien d'une mauvaise nuit. Une nuit avec un mauvais sommeil, ça a des conséquences qu'on ressentait quand même assez bien. Chaque stade de sommeil a des fonctions spécifiques. Le fait de dormir avant, minuit ou après minuit, c'est pas vrai. Le sommeil, on le verra tout à l'heure, a différents stades de sommeil. Tous ces stades-là sont importants, puis ces stades-là, on les retrouve pendant toute la nuit. Donc, de dormir avant, après minuit, c'est pas vrai. Ça dépend de notre type, type du soir, type du matin. Dormeur court, dormeur long, on a chacun notre propre type. Puis, je vous montrerai plus tard un genre de truc qu'on peut utiliser pour deviner comment on fait ça. Là, je vais vous montrer comment se passe une nuit normale de sommeil quand on l'enregistre en laboratoire. Ça, c'est un labo standard, des chambres à coucher, des bureaux, où est-ce qu'on installe les électrodes, le bureau du boss, un bloc sanitaire ici, une cuisinette. Donc, les gens peuvent vivre à peu près là, passer une nuit, parfois deux, dans le laboratoire. On installe ces gens-là avec des électrodes pour pouvoir caractériser leur sommeil. Donc, on place des capteurs un peu partout sur le visage, sur les jambes, près des clavicules, etc., pour mesurer toute l'activité électrique. On va aussi, donc le sujet va aller se placer, il est enregistré, il va dormir au laboratoire. On l'enregistre pendant toute la nuit. Une personne est là qui surveille le dormeur. On peut appeler parce qu'il y a une surveillance audiovisuelle, si on a envie d'aller aux toilettes, si on est inconfortable, s'il fait froid, s'il fait chaud. Donc, il y a quelqu'un ici que j'ai masqué pour ne pas qu'on le reconnaisse. Une personne, donc, qui va être présente toute la nuit, qui va donc prendre des notes. La personne a bougé beaucoup, pas dormi beaucoup. On enregistre le son, elle va dire, oui, elle ronge beaucoup. Je trouve que c'est bizarre, c'est comme si il y avait des sécrétions. On prend des notes toute la nuit pendant ce temps-là. Et ensuite, on va lire les tracés sur un écran, puis on va coder les stades de sommeil. À chaque 20 secondes d'écran, on va dire, ça, c'est du stade profond, du stade léger, du stade de rêve. Puis, je vais vous les montrer, celle-là, ça nous fait, donc, 14, 1500 écrans de 20 secondes, comme ça, à chaque nuit, qu'on va coder pour pouvoir tirer le portrait de la nuit de sommeil de notre personne qui veut dormir au laboratoire. De quoi ça a l'air, ça? On appelle ça la polysomnographie. Poly, plusieurs, somno, pendant que la personne dort, graphie, des graphiques. Donc, on va prendre plusieurs mesures de plusieurs éléments. On va vous montrer ici, simplement, les plus importants, les plus simples, ceux dont on a besoin de déterminer pour coder les stades de sommeil, c'est-à-dire les mouvements des yeux, on appelle ça EOG parce que c'est électro-oculogramme, les mouvements des yeux, l'électro-myogramme, EMG, le tonus musculaire, les muscles. Est-ce qu'il y a beaucoup de tonus musculaire, beaucoup de tension ou pas? Puis, les ondes cérébrales. Donc, les ondes cérébrales qu'on va rajouter en mettant des électrodes sur le dessus du scalp comme ça. Et ces trois paramètres-là vont nous permettre de dire si la personne dort, d'une part, puis c'est en sommeil léger ou en sommeil profond. Quand on se couche, tout le monde, partout, que ce soit au laboratoire ou à la maison, on commence par une forge un peu de somnolence. Puis nous, ce qu'on voit au laboratoire, c'est ça. La personne montre des yeux, parce qu'à chaque fois, ça sera les deux yeux, le tonus musculaire et puis les ondes cérébrales. Au début, la personne qui commence à s'endormir, on appelle ça le stade 1, c'est très, très léger. On a les yeux fermés. Ça n'arrivera peut-être pas ce soir, je n'espère pas, mais que quand quelqu'un a les yeux fermés dans une conférence plus plate, mettons, bien, la personne a les yeux fermés, si on la bouscule un peu, vous s'ouvrez les yeux, souvent les yeux vont être révulsés. Parce que quand on commence à s'endormir, on perd le contrôle volontaire de la position des yeux dans les orbites. Puis les yeux se mettent à bouger tout seuls. Là, on les garde, on s'enligne les yeux devant les trous, comme on dit d'habitude. Quand on commence à s'endormir, effectivement, quelqu'un qui regarde la télé ou au cinéma à côté de nous, on va s'endormir, les yeux commencent à lever un peu et à bouger comme ça. Parce qu'on perd ce contrôle-là, on s'abandonne au sommeil. Parce que l'endormissement, c'est une question d'abandon. Il faut être d'accord pour se laisser s'endormir. Si on pense à nos paiements pas faits, à la chicane qu'on a avec notre conjoint, aux vacances, même le fun qu'on aura la semaine prochaine, ça peut être contre-indiqué à un endormissement. On ne va pas laisser le contrôle, on va penser à ces affaires-là. J'aurais dû y répondre à cette affaire-là, il ne faut pas oublier demain d'acheter telle affaire. Le petit hamster marche tout le temps, on ne peut pas s'endormir. Les yeux ne se mettent pas à se baloter tout seuls, on est fixé et on pense à ce qu'on va faire ou à ce qu'on aurait dû faire. La personne qui s'endort à mon des yeux, donc qui roule tranquillement comme ça dans toutes les directions, le tenus musculaire peut commencer peut-être à se détendre. Puis les ondes cérébrales laissent un pattern d'éveil pour un pattern de sommeil qui sont des ondes un petit peu plus lentes, vous ne vous remarquerez peut-être pas, mais moi je sais que ce sont des ondes un peu plus lentes, puis qui me signalent que la personne, quand je vois tout ça ici, la personne commence à s'endormir. Si je la réveille, elle va me dire non, je ne dormais pas vraiment, je pense un peu. C'est le moment où il y a des flashs de couleurs, on n'est pas sûr si c'est vrai, qu'il y a ces flashs de couleurs-là, les sons. C'est la télé qui joue quelque part dans le salon, c'est des sons que j'entends vraiment. On est entre les deux. Donc normalement, on ne s'endort pas abruptement. Il y a une espèce de sas, une espèce de petit tambour par lequel on passe pour rentrer dans le sommeil ou en sortir. Quand on commence à s'endormir, on passe par le stade 1. Quand on ressort du sommeil, on passe par le stade 1 aussi. C'est l'intermédiaire un peu entre le vrai éveil et le vrai sommeil. C'est un état entre les deux. Normalement, on a à peu près 5 % du demi-totel de sommeil en stade 1, c'est rien. Une nuit normale de sommeil. Quelqu'un qui dort mal, avoir 10, 15 % de stade 1, parce que son sommeil reste toujours léger. Et le lendemain, on dit, effectivement, je n'ai pas une bonne nuit, c'est un sommeil très léger, je n'étais pas très, très bien. Ça, ça ne dure pas très longtemps. 5, 10 minutes quand on se couche, c'est ce qu'on voit au laboratoire. Et puis 5, 10 minutes plus tard, donc, ce qu'on voit apparaître, c'est le stade 2. En stade 2, les yeux ne bougent plus, sont stables. En général, complètement révulsés. Le tonus musculaire a baissé, on est un peu plus détendu. Puis le EEG, les ondes cérébrales, sont plus lentes comme ça, puis on voit apparaître deux choses. Puis je vous les explique parce qu'elles sont importantes. Il y en a un, c'est comme une petite bouffée ici, je ne sais pas si vous la voyez. On appelle ça des fuseaux de sommeil parce que théoriquement, c'est fait un peu comme un fuseau. Bon, si on a une imagination très fertile, ça se rendrait un fuseau. C'est des petites bouffées d'ondes qu'on voit assez bien, nous, quand on les lit sur les tracés de sommeil. Et ça, ça nous montre que le cerveau commence à se couper du monde extérieur. Parce que quand on commence à s'endormir, puis qu'on se laisse aller, il y a toute une mécanique qui se membrane pour nous protéger. Cette mécanique-là, elle fait en sorte que tout ce qui est le toucher, la vue, l'ouïe, ne parvient plus jusqu'au cerveau. Parce que les stations de relais, où est-ce que ça passe normalement, sont embourbées comme la melasse. Alors, les bruits, on ne les calcule pas, on ne sait pas vraiment c'est quoi ce bruit-là, ce n'est pas très clair, puis on se laisse aller, on ne les traite plus, on est protégé. Puis cette petite onde-là nous montre que le cerveau commence justement à se couper du monde extérieur. Il y a des choses qui vont nous réveiller plus facilement. On est bien plus sensible à notre propre prénom qu'au nom d'un autre, ou qu'il y a une syllabe qui n'a pas de signification. Donc, si j'étais un petit peu endormi, on dit « Roger, je vais me réveiller tout de suite. Si quelqu'un dit « canard », je ne risque pas de me réveiller, ou dit « blablabla », non plus. Parce que ça n'a pas de sens pour moi, donc on peut traiter un peu l'information quand même. Ce signal-là, c'est ce que ça nous montre d'ailleurs aussi. Le stade 2 de sommeil, et on montre ces grandes ondes en passant des complexes cas, cette grande onde-là, on peut la générer. Si je fais ça, sur le mur de la chambre à coucher, je vais voir apparaître immédiatement une onde comme ça. Ça me dit que la personne, même si elle dort, parce que si je la réveille, elle me dit « oui, je dormais profondément ». La personne qui dort a un cerveau qui travaille pareil. Elle est sensible aux bruits qui arrivent. Bonne idée. Parce que si le détecteur de fumée part, je vais l'entendre. Si mon bébé pleure, je vais l'entendre. Si mon bel boy d'urgence sonne, je vais l'entendre aussi. Donc, on peut recevoir certaines informations. C'est d'autres bruits anodins, pas importants. Le même bus qui passe à la même heure depuis 15 ans, je ne l'entendrai plus et je ne l'ai plus de ça. Puis si moi, je m'amuse à faire ça tous les deux minutes, le cerveau va se dire « c'est le comique l'autre bord qui n'a rien à faire, qui connaît sa porte, puis je ne m'en occupe pas. » On va continuer à dormir. Donc, non seulement on reçoit de l'information pendant qu'on dort, on peut la traiter. On ne peut pas traiter de la grande information complexe. On ne fait pas de l'analyse de texte. On ne peut pas apprendre à parler de serbe pendant qu'on dort. Mais on peut quand même savoir, il y a-t-il une situation d'importance. Est-ce que mon bébé pleure? Est-ce que l'alarme de feu fonctionne? D'ailleurs, des recherches sont en train de se pencher sur le fait de développer des alarmes de feu, des détecteurs de fumée qui vont dire les noms de famille, les prénoms des gens de la famille plutôt que des pouettes-pouettes. Les gens vont se rire bien plus facilement en entendant leur prénom quand on a une cloche. Que le cerveau fonctionne pareil, même si on ne fait plus partie du monde extérieur, on n'est plus en relation, on n'est plus vigilant. Mais le cerveau travaille pareil, lui, tout le temps. Quand il travaille trop, ce n'est pas bon. Il faut qu'il travaille un minimum. Et c'est ça qui se passe en stade 2 de sommeil. Stade 2 de sommeil, ça dure la moitié de la nuit. Ça occupe 50 % d'une nuit totale de sommeil. C'est toujours là. Puis ça greffe là-dessus, deux sortes d'éléments différents qui vont faire en sorte qu'on sera dans le sommeil lent profond ou dans le sommeil où on rêve. Le sommeil lent profond, c'est des grandes ondes lentes qui viennent du cerveau, je vais vous les montrer. Puis l'autre sommeil où on rêve, c'est un portrait complètement différent. On va les voir à tour de rôle maintenant. Donc, environ 40 minutes après s'être endormi, on voit apparaître des grandes ondes. Tout est stable encore. Le tonus musculaire est assez faible. Grandes ondes très amples, très lentes, 0,5 à 4 fois par seconde maximum. Ces ondes vont s'apparaître. Ça montre que notre cerveau est un peu comme une voiture sur le nœud. Un feu rouge, par exemple, ça ronronne. C'est très, très lent. Puis à ce moment-là, notre température du corps est très basse. Notre respiration est basse. Le pouls, le rythme cardiaque est très ralenti. On est en mode d'économie. On ralentit. Il n'y a rien qui bouge. On dort très profondément. Le sang perfuse beaucoup moins le cerveau. Ce qui fait que si je réveille quelqu'un en sommeil lent profond, il a beaucoup de mal à se réveiller parce que le temps que ça va prendre au sang à revenir au cerveau par perfuser, il va être très, très long et c'est très difficile. Donc, le cerveau ne se réveille pas très bien. Je prends un peu d'avance. Je vous dis tout de suite, les gens qui font du somnambulisme, par exemple, c'est dans ce sommeil-là que ça arrive parce qu'ils se font réveiller par un bruit, toujours, ou ça peut être une petite crampe, ça peut être deux autres mêmes, et ça crée un genre de réveil, mais un réveil incomplet. Le cerveau reste en ondes lentes, puis, excusez-moi, après des somnambules, mais un peu comme un poulet, peut-être. Le cerveau reste en ondes très lentes, mais le corps, lui, se réveille, puis fonctionne, puis va faire des choses automatiques connues. Descendre, aller jusqu'à la cuisine, aller dans le salon, dire deux, trois affaires incompréhensibles aux gens, puis s'en retourner. En général, quand on est somnambule, on ne va pas faire des grandes conversations. Les gens qui parlent dans leur sommeil, c'est un peu pareil. On ne va pas donner des secrets, on ne va pas révéler où c'est cacher le jackpot, l'argent qu'on économise. On ne dira pas des choses qu'on ne veut pas faire. Comme sous hypnose, on ne fait pas des choses qu'on ne voudrait pas faire, dans le fond. Les somnambules ne font pas des choses qu'ils ne voudraient pas faire normalement, sauf si ça devient une forme de rêverie. Il existe des cas de somnambulisme exceptionnels, mais il y en a un par année dans la littérature, de meurtre ou d'agression, par exemple, de personnes qui sont en état de somnambulisme. Ça existe. Très rare, mais ça existe. Donc, c'est un réveil de ça. On n'est pas réveillé complètement, c'est très difficile. Sommeil lent profond, ça dure 15-20 % du total de sommeil. Il y a des fonctions bien spécifiques à ce sommeil-là, puis on va les décrire tout à l'heure. 90 minutes après s'être endormi, en moyenne à peu près, là, c'est le sommeil paradoxal. C'est le cinquième stade. Tantôt, le sommeil lent profond, c'était les stades 3 et 4, selon qu'on n'a pas beaucoup d'onglantes. Le cinquième stade, on l'appelle paradoxal. En anglais, on l'appelle rapid eye movement, sommeil REM. Pourquoi? Parce qu'on a des mouvements oculaires rapides pendant le sommeil paradoxal. C'est bien dur à imiter ces mouvements-là. Ils sont dans toutes les directions, gauche, droite, haut, bas, parfois convergent, parfois divergent, dans toutes les directions. Donc, comme si quelqu'un était réveillé. Par contre, le tonus musculaire est complètement plat. Ce n'est pas juste une grande détente. On est paralysé en sommeil paradoxal. Tous les muscles posturaux, les muscles des jambes, les muscles des bras, tout est paralysé, vraiment paralysé activement par un système qui part du cerveau, qui envoie une commande d'inhibition vers nos motoneurones pour qu'on ne peut pas bouger pendant le sommeil paradoxal. Bien pratique, parce que c'est pendant le sommeil paradoxal qu'on rêve. Donc, on ne se mettra pas à courir pendant notre rêve, on ne se mettra pas à agir pendant notre rêve, comme on le ferait normalement, on est paralysé. Quelques muscles fonctionnent pareil, des muscles extraculaires qui font fonctionner les yeux. Le créateur a passé nous faire respirer pendant qu'on dort, donc les muscles diaphragmes fonctionnent quand même. Donc, on respire pendant qu'on dort pareil, c'est un mauvais français. Comme on peut voir, ceux qui ont un chat ou un petit bébé, à cet égard-là, c'est pareil, ils vont bouger du bout des pattes, les coins de la bouche, etc. C'est des petits frétillements qui s'échappent. Ça veut dire que quand on voit ça, on voit absolument les yeux bouger dans toutes les directions, les petits frétillements, la personne est en train de, dans son oeuvre paradoxal, et probablement en train d'être rêvé. Si je réveille une personne dans un laboratoire dans cet état-là, j'ai 80 % des chances d'avoir un récit de rêve. On parlera des rêves tout à l'heure, et c'est là que ça se passe, les rêves. C'est une personne qui est paralysée, dont le cerveau fonctionne presque comme à l'éveil. Regardez les ondes, ses rêves ne sont plus amples du tout, sont basses et rapides, presque comme à l'éveil. Donc, on a un cerveau qui travaille et qui peut faire de la cognition, de la réflexion, aller chercher des souvenirs. Ces cinq stades-là, stade 1 de transition, stade 2, sommeil en léger un peu, stade 3, 4, sommeil en profond, cinquième stade, sommeil paradoxal, ça se répète pendant toute la nuit par cellule de 90 minutes. On a tous les stades ici, sommeil paradoxal, 1, 2, 3, 4, et puis ici, on a le temps d'une nuit. On s'endort, on commence par le stade 1, stade 2, puis on a 6, stade 2, stade 3, on a 6, stade 3, stade 4, ça, c'est le sommeil en profond. Ça remonte vers un état d'éveil proche, puis c'est le sommeil paradoxal. Et ça, ça dure environ 90 minutes. Puis ces 90 minutes-là, ils se répètent toute la nuit. On voit ici comment on a beaucoup de sommeil en profond au début, puis on revient en sommeil paradoxal, on refait 1, 2, 3, un petit peu de 4, on remonte. Mais plus la nuit avance, moins on a de sommeil en profond. Regardez, quand on en a plus beaucoup, puis il n'en a plus du tout, à peu près plus du tout ici, puis pas du tout du tout ici. Et plus on a de sommeil paradoxal, j'ai mis des blocs noirs ici pour vous montrer que ta période de sommeil paradoxal ici est de plus en plus longue à chaque 90 minutes, période de 90 minutes qui se suivent. Donc, on a les deux types de sommeil qui se répartissent. Beaucoup de sommeil en profond au début de nuit, beaucoup de sommeil paradoxal en fin de nuit. Ce qui fait que nos rêves de fin de nuit peuvent durer 30, 40, 50 minutes de façon presque ininterrompue. Se réveiller en pleine nuit, ah, je suis en train de faire un rêve, ils vont boire un verre d'eau, ils se recouche, puis ils recontinent le rêve. Ça peut arriver ça parfois, du moins que ce ne soit pas trop trop long, qu'on ne fasse pas trop de choses, puis pas trop de monde nous parle, mais ça peut arriver. Donc, c'est tout à fait normal. Donc, la période peut être très, très longue. En début de nuit, très court, cinq minutes. Puis dès qu'il y a une contrariété, un problème, une mauvaise alimentation, on peut la sauter, celle-là. Il va plutôt se réveiller un peu, puis se rendormir, puis recommencer les vrais cycles. Donc, il y a des cycles de 90 minutes qui se répètent pendant toute la nuit comme ça. Les fonctions maintenant de ce sommeil lent profond-là, le sommeil paradoxal, sont un peu différentes. Le sommeil lent, les fonctions surtout corporelles, somatiques, c'est responsable, par exemple, de faire sécréter l'hormone de croissance. Je vous montrais tantôt un pic en début de nuit. C'est en sommeil lent profond que ça se produit ça. Donc, le sommeil lent profond est très important. C'est important pour la lutte immunitaire aussi. Quand on a la grippe, quand on fait de la fièvre, c'est du sommeil lent profond qui va entrer en action. Il faut s'adapter à cette situation-là puis faire de la lutte immunitaire pendant le sommeil lent profond. Puis, c'est le sommeil lent profond qui fait en sorte qu'on dormira plus longtemps après un éveil prolongé. Si je prolonge ma dette d'éveil au-delà de l'habitude puis j'ai un sommeil de récupération la nuit suivante, j'aurai beaucoup, beaucoup, beaucoup de sommeil lent profond parce que c'est lui qui est responsable de la bonne qualité de mon fonctionnement corporel. Alors que le sommeil paradoxal, c'est des fonctions qui sont neuros, système nerveux, cognitives, la pensée, les habiletés, la mémoire, tout ça. D'une part, c'est responsable de faire maturer le système de vieux central. Un petit bébé qui vient au monde, le nouveau-né, a beaucoup, beaucoup de sommeil paradoxal parce qu'il est incomplet encore. Toutes les voies nerveuses ne sont pas complètes, il ne peut pas marcher, il ne peut pas porter la main à sa bouche de façon coordonnée. Ça doit se pratiquer, ça. Bien, sommeil paradoxal, pendant qu'on est paralysé, va pratiquer tous ces mouvements-là, tous ces gestes-là sans qu'on fasse la haute pousse finale parce qu'on est paralysé. Ça va se pratiquer, se pratiquer. Puis quand ça va être correct, mais pendant le jour, il va falloir le manifester comme du monde. Se tenir debout, marcher, prendre ses mains, saisir des objets. C'est important que ce sommeil paradoxal est la mémoire. Quand on apprend une nouvelle tâche, quand on apprend quelque chose, on va réussir à apprendre cette chose-là d'aussi bien qu'on aura du sommeil paradoxal. C'est pendant le sommeil paradoxal que la mémoire se consolide dans notre cerveau. Très, très important. Et c'est pendant le sommeil paradoxal qu'on a les rêves. On va parler un petit peu des rêves maintenant. Avant de vous le dire, je vais vous montrer qu'effectivement, on a des fonctions du sommeil lent et du sommeil lent profond en début de nuit. Sommeil paradoxal, surtout en fin de nuit. Ce qui fait que se coucher avant minuit, comme je vous disais tantôt, ce n'est pas important. C'est se coucher quand on a besoin de se coucher et d'avoir la nuit dont on a besoin pour bien remplir toutes les fonctions pendant toute la nuit. Les fonctions dont sont responsables tous les stades de sommeil. Les rêves, donc, il y a plusieurs sortes de rêves. Il y a l'impression de tomber. Souvent, on va avoir l'impression qu'on tombe pendant notre sommeil. Ce n'est pas un vrai rêve. Parfois, se construire quelque chose. Oui, je pense que je tombais en bas d'un étage, quelque chose comme ça. C'est plutôt les muscles qui se détendent. Il y a certaines hypothèses qui disent que c'est les muscles qui se détendent. D'autres qui disent que c'est le liquide qui fait dans les oreilles qui fait qu'on sait où est-ce que notre tête se situe dans l'espace, qui se place tout à coup parce qu'on a été tendu longtemps et qui nous dit comment on est dans l'espace. Si on est couché depuis longtemps, ça va se placer au fond et on a l'impression de tomber. On ne sait pas vraiment à quoi c'est attribuable, mais ce n'est pas un véritable rêve. C'est plutôt un état de détente qui s'est installé. Ça arrive surtout en début de nuit. Par contre, les rêveries d'endormissement, elles, en stade 1, comme je disais, des flashs de couleurs que l'on voit sur ça existent et c'est présent toujours ces affaires-là. Ce ne sont pas des vrais rêves parce qu'il n'y a pas de scénario. Par contre, quand on est vraiment en sommeil paradoxal, là, on aura des vrais rêves, des cauchemars, des rêves de continuité. Avec la journée, on rêve à la personne qu'on a vue ou on rêve du contraire de ce qu'on a vécu, il a fait froid. On rêve qu'on est à la plage, par exemple. On ne rêve pas de la même chose tout le monde. On va peut-être faire des rêves qui seront agréables, mauvais rêves ou des cauchemars. Les cauchemars, c'est des rêves tellement mauvais que ça nous réveille. Trop intense, trop d'émotions ou des scènes trop impressionnantes et c'est ça qui va nous réveiller. Quand on fait répondre 1000 personnes à un questionnaire pour savoir si ça se rappelle de leur rêve ou pas, on voit qu'il y a des gens qui se rappellent rarement de leur rêve, c'est 25 % des gens. Donc, il ne faut pas s'étonner de ne pas se rappeler toujours de ses rêves. 25 % des gens se rappellent rarement de leur rêve. De temps en temps, c'est le tiers des gens qui se rappellent de temps en temps de leur rêve. Donc, ça, ça fait au-delà de 50 %, ça fait 55 % au moins si ce n'est pas 60 % de gens qui ne se rappellent pas tellement souvent de leur rêve. Ceux qui s'en rappellent beaucoup toutes les nuits, c'est seulement 13 %. Fréquemment, c'est seulement 25 %. Donc, il n'y a pas tant de gens que ça qui se rappellent très souvent de leur rêve. Il ne faut pas s'étonner de ça. Il y a toutes sortes de facteurs qui font ça qu'on s'en réveille, qu'on se rappelle de nos rêves. Il y a beaucoup de différences d'une personne à l'autre, d'une nuit à l'autre aussi. Il y a des périodes où on se rappelle beaucoup de nos rêves, des périodes où on ne se rappelle pas beaucoup. Entre autres, parce que nos rêves nous intéressent, ça ne nous intéresse pas, on se rappellera beaucoup moins. Ça nous intéresse, on va s'en rappeler plus. Ceux qui ne s'en rappellent pas, mettez un crayon et un papier sur le bord de votre table de nuit. Le matin, écrivez juste le mot qui vous vient à l'esprit ou ce que représente l'image que vous aviez. Au fur et à mesure, de jour en jour, de semaine en semaine, vous allez vous rappeler de plus en plus de vos rêves. Vous allez vous en rappeler d'autant plus s'il y a des émotions. Plus on a d'émotions dans les rêves, plus on s'en rappelle parce que c'est la caractéristique la plus évidente d'un rêve. Les réveilles nocturnes, si on se réveille un petit peu pendant la nuit, physiologiquement, on va mieux se rappeler parce qu'on le mettra plus dans notre mémoire, notre rêve qu'on a fait. Pendant la journée, on va dire, ah oui, c'est vrai, ce brûleau, ce soda-là, ça me rappelle quelque chose. Parce qu'on s'est réveillé un petit peu pendant la nuit, on l'a codé et on s'en est souvenu ensuite. Puis, il y a le fait que les femmes se rappellent plus des rêves que des hommes. C'est vu dans plusieurs études. Puis, à quoi on rêve quand on rêve? À travers 36 cultures, en ramassant un à 12 rêves par personne, il y a des gens qui ont calculé quels étaient les thèmes les plus courants puis vous allez reconnaître sûrement que vous allez reconnaître des thèmes que vous connaissez. Être attaqué ou poursuivi, tomber ou se noyer, être perdu ou coincé, être nu ou vêtu de façon inappropriée en public. Au moins la moitié des gens rêvent toujours à ces choses-là de façon assez irrégulière. Être blessé, catastrophe naturelle, être pris, faire une contre-performance, avoir des problèmes avec son auto, son transport, on court après un autobus qu'on n'attrape jamais, par exemple. Rater un transport, on perd quelque chose ou on le brise. Le téléphone, le téléphone ne marche pas, on veut parler puis ça ne marche pas. La télévision, on n'entend pas bien. Des choses qui ne vont pas bien. 80 % de nos rêves sont faits d'un contenu où ça va mal. On pense que c'est parce que pendant le rêve, on peut se pratiquer à faire face à la diversité. Nos rêves ne sont pas toujours le fun, mais c'est nous pratiquer. Comme ça, quand on arrive le jour, on peut faire face à ces situations-là de façon un peu plus équilibrée. Les hommes et les femmes ont des rêves différents aussi. Ça transmet un peu de stéréotypes, on dirait parfois. Les hommes rapportent plus souvent des expériences sexuelles, tuer quelqu'un, trouver de l'argent puis être mi-homme puis mi-animal. Ça, c'est des rêves d'hommes classiques que l'on voit dans les récits de rêves surtout. Les femmes, occupation quotidienne. Ils ne l'ont pas rajouté, mais je dirais, des choses très, très orientées vers les stéréotypes de genre. On les transporte dans nos rêves, ces stéréotypes-là. une personne maintenant vivante qui meurt dans notre rêve, être paralysée de peur. Souvent, on a des rêves de femmes, on voit ça. Peur des serpents puis perdre une dent. C'est des choses qu'on voit. Souvent, on a des contenus de rêves de femmes, ça, plus souvent. Moi, je peux penser que ces contenus-là vont changer avec les années parce que la culture fait en sorte que les choses évoluent et que les rôles sexuels sont moins caractérisés, moins caractéristiques qu'autrefois. Les enquêtes qu'on a eu au cours des années 1900 jusqu'à 2000 à peu près, c'est ce que ça nous montrait. Là, le sommeil va varier selon l'âge que l'on a. Donc, on va avoir du sommeil qui va être différent selon le nouveau-né. Si on regarde la période de 0 à 5 ans, pas de rythme chez le nouveau-né. Ça se réveille, ça dort n'importe quand. Pas tout à fait n'importe quand. En fait, on se réveille puis on se rendort en fonction de l'alimentation. Les réveils ont lieu à peu près 3-4 heures pour pouvoir se nourrir chez l'enfant. Alors qu'à un an, on commence à dormir un peu mieux. On va se coucher vers 18-20 heures. On va dormir un peu. Puis de prendre 30 minutes pour s'endormir, c'est tout à fait normal. Puis jusqu'à 5 ans, c'est tout à fait normal de prendre jusqu'à 30 minutes pour s'endormir pour un enfant. Chez l'adulte, on doit vraiment prendre un petit peu moins de temps, c'est-à-dire 20 minutes. Chez l'enfant, c'est tout à fait normal. Puis le sommeil diminue tranquillement. On commence en moyenne de 16 heures jusqu'à 15 heures, 13-14 heures, 12 heures quand on a 5 ans juste avant de commencer l'école. C'est à peu près 12 heures de sommeil dont on a besoin en moyenne. Rappelez-vous ce que j'ai dit. Il y a des petits dormants pour les cours dormants chez les enfants aussi. Les siestes disparaissent progressivement jusqu'à ce qu'on arrive à l'âge de 5 ans, pré-maternelle. On a un horaire. Certains endroits permettent la sieste, d'autres ne permettent pas. On a un style différent. Ça dépend comment la famille est organisée aussi. La sieste devient quelque chose de plus social, de plus permissif, de moins obligatoire. Et ça va disparaître dès qu'on rentrera à l'école. Il n'y en aura plus de sieste. Ça va disparaître complètement. Ici, c'est un graphique qui peut être facile à comprendre. Vous allez voir. Ça, c'est l'heure. L'heure de la journée, 21h, 22h, 23h, 24h. Minuit, 1h du matin jusqu'à 7h, 8h, 9h, 11h du matin. Cet axe-ci, c'est l'âge. Deux ans, de 2 à 3 ans, jusqu'à 30 ans à peu près. Les carrés noirs, c'est les jours de semaine. Les carrés gris, c'est les jours de fin de semaine. Regardez comment on se couche à peu près à la même heure les fins de semaine puis la semaine. Puis on se lève à peu près à la même heure les fins de semaine de la semaine quand on est tout petit. À mesure qu'on vieillit, c'est que le corps-là grandit. Puis regardez quand on arrive comme on a pas mal un grand écart. Les jours de semaine, on se couche pas mal plus de bonheur que les jours de fin de semaine puis on se lève pas mal plus tard les fins de semaine que les jours de semaine. Regardez l'écart, c'est comment il est très, très grand chez un individu de 12, 13 ans, 14, 15 ans. Entre l'heure du lever, les jours de semaine, parce qu'il faut prendre l'autobus pour aller à l'école, et les jours de fin de semaine, où est-ce qu'il n'y a rien de nous oublie. Il n'y a pas de synchronisère pour le faire. Cet écart-là est très, très grand. C'est un phénomène qui perdure jusqu'à l'âge du jeune adulte. Il est rendu à la trentaine d'années. Ça se résorbe puis on trouve de moins en moins d'écarts. En ce cas, des jours de semaine puis de fin de semaine. On va reparler plus longtemps de ça dans quelques minutes. Les adolescents qui montrent ces grands écarts-là, bien, il ne faut pas se reprendre, 60 % montrent de la somnolence d'hier. 15 % rapporte s'être endormi en classe. Les enseignants me disent le lundi matin, première période, peu importe la matière, on ne fait rien de très, très sérieux parce qu'il y en a toujours deux fois qui dorment la tête sur le pupitre. Toujours constant. C'est très difficile parce qu'ils ont vécu le décalage en fin de semaine, se coucher tard, se lever tard puis ils font un vol de trois heures, quasiment quatre heures de différence quand ils arrivent le lundi matin comme s'ils avaient pris l'avion d'un pays étranger ou qu'il arrivait des rocheuses. Puis il faut qu'ils recommencent un nouvel horaire très difficile puis ça, difficilement, ils recommencent. Ils se couchent tard, se lèvent tard, vendredi soir, c'est une soir, même chose. Dimanche, ils se couchent tard pareil un peu puis lundi matin, six heures, cinq heures et demie, je vois parfois, se lever pour aller à l'école. Donc, ils seront privés de sommeil. Ils leur manquent deux heures, trois heures, quatre heures de sommeil qui leur manquent. Donc, ce n'est pas étonnant que ce soit somnolent. Alors qu'il y a seulement 11 % des enfants plus jeunes qui vont se plaindre de somnolence, le quart des adolescents se plaignent de somnolence diurne parce qu'ils ont un écart très grand entre la fin de semaine et la semaine. Et en traitement de troubles de sommeil, on diminue toujours l'écart entre les jours de semaine et les jours de fin de semaine. on ne permet pas de se lever plus d'une heure et demie plus tard les fins de semaine que les jours de semaine. On parle de quelqu'un qui a un trouble de sommeil. Interdit, c'est comme on se lève à 7 heures de matin les jours de semaine. Le samedi, obligé de se lever à 8 heures et demie, pas plus tard que ça. Interdit. Et là, ça resynchronise leur jauge comme il le faut. Ça nous amène à avoir une dette de sommeil qui s'accumule bien plus de bonheur dans la journée. C'est que rendu le soir, on va s'en dormir bien plus vite. Ça va être bien plus facile. Et là, on va retomber sur nos pattes beaucoup plus facilement. Très important. Ça ne prend pas de pilule pour faire ça, ça prend juste de la volonté et quelqu'un qui nous dit de le faire. La puberté est marquée par des changements de l'horloge, des rythmes biologiques qui font que les jeunes ne sont pas prêts à s'endormir à 23 heures pour une bonne partie d'entre eux. Leur horloge s'est décalée. Je vais vous montrer le graphique qui montre ça. On va passer ça. Normalement, on va monter et descendre selon le rythme que je vous montrais. Chez les adolescents et les jeunes adultes, 17-18 heures, ils vont arriver à 10 heures, 11 heures. Leur point de chute le plus abrupte pendant lequel on se couche nous autres vers 11 heures, mettons, le leur arrive vers 2 heures, 3 heures du matin. Toute leur horloge est décalée complètement. Ils ne sont plus du tout en phase avec l'alternance de la lumière et de l'obscurité. Ils se couchent très tard et se lèvent très tard. C'est une propension naturelle. En plus, ils font plein d'activités qui font en sorte qu'ils vont se coucher encore plus tard du théâtre, du sport, sortir entre amis. Des activités qui ne peuvent pas rentrer dans 24 heures. Je sais, j'ai fait des enquêtes dans les écoles. Je demandais aux gens ce qu'ils faisaient, les jeunes, puis ils font des choses que c'est impossible à faire dans une journée normale. Donc, la journée dure plus longtemps. Et quand ils arrivent à la maison, après avoir fait du théâtre ou du hockey, après manger de la pizza puis prendre une bière ou un Coca-Cola, ils arrivent à la maison, tu es tellement crainqué que tu ne peux pas t'endormir tout de suite. Ils vont chatter un peu, faire du texto, rien pour s'endormir plus vite non plus, puis ils vont s'endormir vers 3 heures du matin. Ça fait qu'ils ne se leveront pas à 8h30 le lendemain matin, c'est certain, ils vont se lever à 11h, 11h30, minuit, midi, une heure d'après-midi, alors tout sera en place. Papa a gratté l'entrée de la neige, ma mère a fait un lavage, puis lui va se lever, il va se demander où est-ce qu'il déjeuner parce que leurs rythmes sont complètement décalés puis exagérés par des activités qui entraînent encore plus le rythme de sommeil vers une période tard dans la journée. Oups, là je descends plutôt que monter. Donc, socialisation, un agenda chargé, comme je vous le disais, toutes les activités vont faire en sorte que le sommeil va être encore plus tard. Quand on devient encore plus vieux, on passe à travers la période de jeune adulte jusqu'à ce qu'on arrive soit à un âge plus avancé ou à la retraite. Parce que la retraite, même si on est jeune, on perd plein de synchronisants environnementaux, on n'a plus de cadrans le matin, on n'est plus obligé d'avoir des repas à des heures régulières, on ne sort plus à telle heure, on n'a plus des rhinons qui viennent régler notre horaire de la journée. Et donc, la retraite, pas seulement à l'âge, on va faire en sorte que le sommeil va se transformer. Donc, avec l'âge, on voit ici la proportion de gens qui rapportent des problèmes de sommeil augmente énormément avec l'âge. Soit des 10 % et plus, c'est au moins la 50 % de la moitié des gens qui vont dire « je ne dors pas bien ». Il faut faire attention parce que souvent, se décale sur le cadran, autant en vieillissant, cette quantité de sommeil-là va rapetisser et elle va être fragmentée par des petits éveils. On pense qu'on dort mal, mais le jour, la plupart des gens qui sont plus âgés ici ont des journées aussi pleines que les miennes fonctionnent très, très bien. Donc, pour se plaindre du sommeil, pour avoir un trouble de sommeil, il faut dire « je fonctionne mal le jour parce que je dors mal la nuit ». Ça prend les deux et on le verra dans une diapo de diagnostic des troubles de sommeil. Qu'est-ce qu'ils disent des personnes plus âgées à propos de leur sommeil? Problème à s'endormir, le sommeil dure moins longtemps, on se réveille plus souvent, on se réveille trop de bonheur. Pourtant, je reste longtemps au lit, mais c'est justement la bonne façon pour mal dormir, c'est de rester au lit à rien faire parce qu'on se fait du souci et on n'apprend pas à dormir, on apprend à faire toutes sortes d'autres choses. On a de la fatigue de la sommeil-donnance pendant la journée, les siestes sont plus fréquentes et tout ça, c'est conformé en laboratoire. Si on enregistre en laboratoire, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la personne, l'enfant, par exemple, l'enfant, un sommeil paradoxal de plus en plus long. C'est vrai chez le jeune adulte, mais regardez qu'on a un petit peu plus d'éveil qui commence à arriver. Chez la personne âgée, prend du temps sans dormir, plus de sommeil en profonde, mais plus du tout. Sommeil paradoxal aussi long au début qu'à la fin de la nuit, puis beaucoup de réveil. Un sommeil qui n'est plus efficace du tout, le temps passé au lit n'est pas occupé par du sommeil à 100%, c'est occupé par du sommeil à 60, 70%. Donc, un sommeil très, très fragmenté. Puis en plus, le sommeil va se retrouver pendant la journée, on va faire des siestes de compensation parce qu'on a mal dormi. Puis aussi, parce que notre horloge biologique commence à se transformer puis on redevient avec un sommeil qui est polyphasique, plusieurs petites périodes de sommeil. Puis aussi, parce qu'on n'a pas de synchronisaires, on n'a plus de cadres, comme je vous disais, on n'a plus de collègues, on n'a plus de repas acidulés. La meilleure affaire, c'est d'avoir un horaire bien organisé puis ça va aider d'avoir une meilleure nuit parce que l'horloge va être entraînée par des rythmes réguliers, l'heure des repas, l'heure du lever, l'heure du coucher. Donc, tout à fait normal de voir cet aspect-là mais ça ne veut pas dire qu'on est mal, qu'on n'est pas bien. Qu'est-ce qui fait en ça qu'on ne dort pas bien? Problèmes de santé, des problèmes de santé, des syndromes douloureux, des problèmes de rhumatisme, des problèmes de pulmonaire, des problèmes de peau, etc. qui font ça qu'on n'a pas un sommeil reposant parce que ça fait mal, des syndromes douloureux. La retraite, on a parlé des pertes de synchronisaires. L'alimentation est moins bonne, on mange moins bien, on n'est pas obligé de bien faire à manger surtout quand on vit seul, on s'alimente souvent moins bien, on fait moins d'exercices, exercices qui ne nous fatiguent pas, qui font juste ventiler, nous reposer, nous permet d'avoir une bonne nuit. Ce n'est pas parce qu'on se fatigue, c'est parce qu'on fait plutôt une détente. Ça, ça fait passer une bonne nuit. L'insécurité physique et psychique, on vit tout seul, on a peur de tomber, on a peur d'être malade, on a perdu nos amis puis il y a plusieurs décès, ça vient à causer pas mal de soucis. On ne peut pas réussir à s'endormir parce qu'on pense toujours à ça, ça occupe beaucoup l'esprit. Changement de milieu de vie, parfois on déménage, on va laisser sa maison ou son appartement pour un autre endroit, c'est assez désagréable. Et les médicaments, plusieurs médicaments vont interférer avec le sommeil. Certains médicaments pour la pression sanguine, par exemple. Pour baisser la pression sanguine, on prend souvent des médicaments qui font uriner, ça fait réveiller plus souvent pendant la nuit, par exemple. Plusieurs médicaments vont interférer avec le sommeil. Il faut en parler avec le médecin, par exemple, pour trouver ce qu'il n'y aurait pas une façon différente de traiter notre problème pour que ça interfère moins un petit peu avec le sommeil. Les troubles de sommeil, les vrais troubles du sommeil, maintenant, c'est ce qu'on va voir dans la prochaine diapo. Donc, relation avec le sommeil, je vous l'ai dit, les deux sont liés, mais ce qui est important à tenir, c'est les enfants. Un enfant qui a un trouble de sommeil, un enfant qui ne dort pas bien, il ne va pas être somnonnant comme nous, il va plutôt, au contraire, survolter. Un enfant qui ne veut pas dormir, il ne veut pas dormir. Ça crie fort, ça court fort et ça ne veut pas. C'est un enfant qui va s'auto-stimuler pour lutter contre le sommeil. Un enfant qui crie, qui court, qui s'oppose, c'est qu'il s'auto-stimule pour rester. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on s'étire. S'étirer, bailler, c'est un peu la même chose. C'est quelque chose qui nous stimule pour rester réveillé un petit peu. L'enfant, il n'a moins ce moyen-là, il va plutôt être oppositionnel, actif, impulsif, etc. Puis sa réaction, le lendemain, ça va être pareil. Un enfant qui ne dort pas bien, c'est un enfant qui va fonctionner comme un enfant hyperactif le lendemain. On pense que plusieurs des enfants qu'on soupçonne de souffrir de troubles déficitables de l'attention avec hyperactivité, ce sont des enfants qui n'orment pas suffisamment, qui n'orment trop peu et qui ont un comportement d'enfant impulsif, agressif, trouble oppositionnel pendant la journée et ça se vérifie sur la clinique. Comment on l'évalue? Plusieurs outils sont disponibles. L'histoire médicale, il faut avoir passé toujours un examen médical. C'est incroyable la quantité de patients, même chez les enfants qu'on voit, qui ont des troubles de sommeil, mais parce qu'ils font du reflux ésophagier. Ils manquent de fer à cause des mouvements pendant le sommeil. Ils ont des aminales grosses comme ça, ils ne respirent pas bien. Ça prend nécessairement un examen médical d'abord pour bien déliminer toutes les causes médicales possibles, essentielles. On ne reçoit jamais dans une clinique comme la nôtre ou dans les autres cliniques de sommeil quelqu'un qui n'a pas un examen médical complet. Ça arrive trop souvent qu'on trouve vraiment beaucoup d'éléments qui veulent contribuer au mauvais sommeil. On règle ça d'abord puis on voit si le problème de sommeil reste ensuite je vais vous l'illustrer. Des échelettes cliniques qu'on peut utiliser en laboratoire. On va rester au sommeil comme on l'a vu. On peut utiliser des tests d'endormissement pendant le jour où c'est la personne vraiment somnolente même si elle a du bruit même si elle a de la lumière. On la met dans le lit du laboratoire. Si la personne s'endort ce qui est vraiment elle souffre d'un problème d'hypersomnolence parce que personne ne dormirait dans ces états-là. On fait parfois ce test-là. Des évaluations neuropsychologiques sur la mémoire. Est-ce qu'on peut penser que la personne perd sa mémoire parce qu'elle ne dort pas assez bien par exemple? On évalue ça. Puis on peut aussi avoir ambulatoire à la maison. On peut filmer la chambre à coucher pendant que la personne dort. On va voir si il y a de la lumière, s'il y a du bruit, si la personne bouge beaucoup par exemple. On peut porter une petite montre bracelet qui mesure les mouvements pour voir quand elle est active et pas active. On a plein de gadgets pour nous aider à mesurer le sommeil. Mais comme je vous disais tantôt, l'opinion de la personne, du patient qui vient nous voir est aussi importante que toutes ces mesures-là. Ma préférée, c'est l'agenda de sommeil. C'est facile. Il y en a plein sur Internet des exemples d'agenda de sommeil. Il faut que vous le fassiez vous-même d'ailleurs. C'est très simple. On met les différentes journées comme ça et les différentes heures comme ça. On va noircir les périodes où on dort. On va mettre une flèche vers le haut pour dire qu'on s'est levé, une flèche vers le bas pour dire qu'on s'est couché et ainsi de suite. C'est juste un exemple. On va noircir quand est-ce qu'on a dormi. Puis à la longue, en passant à travers une quinzaine de journées comme ça, puis je dis une quinzaine de journées parce qu'on veut avoir facilement au moins deux fins de semaine parce que nos patterns de semaine et les fins de semaine ne sont pas les mêmes. Puis là, on va voir qu'on se couche toujours à 9h la semaine puis on se couche à 11h30 minuit la fin de semaine puis on se recouche à 8h, 9h pendant la semaine puis que le décalage est très grand. Là-dessus, on va très, très bien le voir. Puis nous, en clinique, ça nous aide énormément pour pouvoir montrer à la personne « Regardez comment votre rythme est mal agencé. » Donc ça, on peut se construire soi-même très facilement. On en trouve plusieurs modèles sur Internet. Puis aussi, on a besoin de deux fins de semaine, nous, en clinique parce que parfois, quand c'est un enfant, il va coucher la fin de semaine chez maman puis la semaine chez papa ou inversement. Donc ça nous montre un peu comment les différents milieux peuvent affecter le sommeil. Ce n'est pas le sommeil à son horaire, mais le milieu où est-ce qu'on est pour dormir. Ça, c'est les cinq grands syndromes de troubles de sommeil. L'insomnie, on sait à peu près tout ce que c'est, mais c'est une difficulté à induire à maintenir le sommeil. Facile à comprendre. Les hypersomnies, ça existe. 5 % des gens souffrent d'hypersomnies de trop dormir ou d'être trop somnonant. C'est une difficulté d'induire à maintenir l'éveil. Donc c'est un trouble de la somnolence excessive. Le système de sommeil ne laisse pas sa place à l'éveil, contrairement à l'insomniac où le système d'éveil ne laisse pas sa place au sommeil. Les parasomnies, somnambulisme, somniloquie, grincer des dents, faire pipi au lit, des comportements que l'on fait quand on se réveille peut-être même sans s'en rendre compte. On en parlera un petit peu à la fin si on a le temps. Les dyschronies, j'en parlais pas beaucoup, c'est des gens qui ont des horloges biologiques qui sont mal agencés et qui ne fonctionnent pas sur 24 heures avec la lumière d'obscurité. Ils sont un peu décalés. On les va au labo, ils se couchent à 10 heures le soir, 11 heures, minuit, 1 heure, de jour en jour. Ils vont se coucher à 6 heures du matin, 7 heures du matin, 8 heures, 9 heures. Ils vont décaler d'une heure comme ça, ça arrive parfois. Certaines personnes qui sont de s'éciter, par exemple, peuvent montrer ça parce qu'ils n'ont pas la lumière pour les synchroniser. Donc, il y a quelque chose qui se décale beaucoup. Donc, ils sont très dépendants à tous les autres signes, mais pas à la lumière. Puis, il ne faut pas oublier tout ce qui est associé à des conditions médicales. Si je fais de la migraine, je ne fais pas de l'insomnie, j'ai de la migraine qui m'empêche de dormir. Si je fais de l'asthme, si j'ai des problèmes musculaires, si je fais de l'arthrite rhumétoïde, ce n'est pas un problème de sommeil qui est juste un problème d'arthrite rhumétoïde. C'est très, très important. Et les médicaments qu'on utilise pour dormir, pour guérir ces maladies-là, peuvent interférer avec le sommeil. Les antidépresseurs, par exemple, sont très efficaces pour la dépression et qui vont causer des mouvements pendant le sommeil. Donc, c'est contradictoire un peu. C'est d'ajuster la dose au moment où on le prend ou d'agencer plusieurs médicaments. Tous les médicaments ajustent le système nerveux central. Et le sommeil, dépendant du système nerveux central, dès qu'on prend un médicament, ça risque d'affecter le sommeil. Il n'y a pas de médicament qui n'agit pas sur le sommeil. Il s'agit toujours de façon plus ou moins importante. Et tous vont enjurer ce sommeil d'une façon ou d'une autre. L'insomnie. Donc, l'insomnie, quand on a fait une enquête téléphonique, pas moi, mais l'équipe de Charles Morin à Québec, auprès de 2 000 personnes, 30 % des gens dans la grande région de Québec qui débordent ça aussi, montraient des signes compatibles avec de l'insomnie ou un mauvais sommeil. 30 %, c'est beaucoup. 25 % sont insatisfaits. Donc, il y en a 5 % qui dorment mal mais qui ne se plaignent pas vraiment. 10 %, près de 10 % sont vraiment des insomniacs chroniques qui vont répondre aux critères d'insomnie comme on l'écrira dans la prochaine diapositive. 13 % seulement de ces gens l'ont consulté. Pas parce qu'ils ne veulent pas, parce que c'est partout, parce qu'il n'y a pas de clinique de sommeil. 1 % des enfants qui ont des troubles de sommeil consultent en clinique parce qu'il n'y en a pas. J'ai une clinique de sommeil moi, c'est une clinique de sommeil pour les enfants qui ont des troubles de santé mentale. Donc, exclusivement des enfants hyperactifs, autistes, des enfants qui ont des troubles de dépression, des troubles bipolaires, par exemple, viennent à ma clinique. Des cliniques générales de sommeil pour enfants, ça n'existe pas. Dans le privé, il y en a quelques-unes. Sur Internet, on en trouve. Il y a des gens qui font bien ça. Pour les autistes, c'est la même chose. Très peu de cliniques publiques, plusieurs cliniques privées à Montréal et dans les environs, mais quand même pas beaucoup. En Ontario, il y a 4-5 fois plus de cliniques de sommeil. Toutes proportions regardées en fonction de la population, ça va rire. Donc, les solutions à prendre, pour que les gens apprennent, c'est 34 % des gens vont prendre la lecture, la musique, 25 %. Ça, c'est très, très, très bonne technique. La relaxation, les produits naturels, les somnifères. Avant les somnifères, c'est donc toutes des très, très bonnes méthodes. Somnifères, très utiles. On veut que ça existe, le somnifère. Ça aide les gens à dormir quand ils en ont besoin. Quand on vit un deuil, on a un accident, on a des douleurs importantes, on veut pouvoir dormir, c'est très important. D'en prendre très longtemps, c'est là que ça se garde parce que l'utilisation chronique d'un somnifère va nous faire perdre notre capacité de nous endormir par nous autres-mêmes et c'est très important à vérifier ça. Alcool, médicaments avant-clim, 4 %. Puis moi, je trouve ça que c'est un peu plus que ça. Beaucoup de gens vont prendre toutes sortes de produits pour dormir, y compris chez les personnes qui vivent en foyer, par exemple, vont s'échanger leurs médicaments, vont prendre un petit peu d'alcool, vont prendre toutes sortes de trucs comme ça pour pouvoir dormir et c'est pas pour un bon sommeil. Ça nuit même parfois au sommeil, l'alcool nuit au sommeil. Le diagnostic, comment on le fait? C'est un délai d'endormissement prolongé, plus de 30 minutes ou des éveils fréquents qui s'accumulent pendant 30 minutes par nuit ou un éveil matinal précoce qui fait que le sommeil est trop court, moins de 6 heures. Ça, ça commence à être trop court. Une efficacité de sommeil faible, ça veut dire 85 %, ça veut dire qu'on passe 15 % du temps au lit réveillé et non pas endormi. Et il faut que ça dure pendant au moins un mois, ces critères-là. Ça, c'est une partie des critères. Il faut que ce soit accompagné au trouble de la vigilance. Il faut qu'on dise que j'ai un problème de fatigue, de baisse de performance parce que je dors mal. Et là, j'ai un trouble de sommeil parce que je peux dormir peu d'heures par nuit, je peux dormir 6 heures ou 5 heures par nuit, je peux prendre plus que 30 mètres pour m'endormir et il y a des gens qui prennent plus de temps pour s'endormir, ne se plaignent pas, fonctionnent bien, ne montrent pas de signe objectif non plus de problème de vigilance pendant la journée. Donc ça, c'est important à considérer. Il faut que les deux soient associés, qu'on attribue nos problèmes de fonctionnement à un mauvais sommeil nocturne. L'insomnie, plusieurs types. On va parler de la première plus longuement dans la prochaine diapo. c'est ce qu'on appelle l'insomnie primaire. Elle peut être passagère, situationnelle, elle peut être persistante. Il y a aussi des insomnie associées à des troubles de la santé mentale. Les gens qui souffrent de dépression, des gens qui souffrent d'anxiété, de psychose, de schizophrénie, de bipolarité, d'autisme, de troubles difficiles de l'attention ont tous des troubles de sommeil. Chez les enfants, c'est facilement de 50 à 80 %. Et encore là, dans les 20 % qui restent qui ne montrent pas de troubles manifestes, on soupçonne qu'il peut y avoir des troubles parce que les enfants autistes, par exemple, ne vont pas signaler les réveils pendant la nuit. Ils vont se réveiller, ils vont jouer leur truc et ils ne vont pas signaler leur réveil. Donc, on ne notera pas qu'ils ont un problème de sommeil. Très, très, très fréquent. Syndrome du détenu du sommeil, on en parlera un peu, cause beaucoup de problèmes de sommeil. La somme d'annonce le jour surtout que ça cause et ça nuit au partenaire de lit parce que la personne bien souvent va ronfler. Pas nécessairement, mais bien souvent. Les mouvements musculaires pendant le sommeil, soit les impatiences musculaires, j'en parlerai un petit peu ou les mois périodiques pendant la nuit de main, je peux en parler tout de suite. Il y a un syndrome qui s'appelle la jambe sans repos. Ça nous picote, ça nous fatigue et on a envie de bouger. Je vois plein de gens qui font ça comme ça. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de ce problème-là. Il y a un effet fondateur. Au Québec, il y a une très grande concentration de gens qui souffrent de ce problème-là et ça se transmet dans des familles. Et c'est attribuable en partie parmi les hypothèses à un problème du transport de fer. Notre fer peut être suffisant dans le sang, mais il n'est pas de transporter au bon endroit ce qu'on appelle la féritine et de prendre un supplément de fer, mais de façon assez massive, importante, sous la surveillance d'un médecin, ça va régler le problème. Ça, ça se transmettrait de génération en génération ce problème-là. Et toutes les conditions médicales interférentes qui nous font mal dormir, comme je vous disais tout à l'heure, si on fait de la migraine, si on a des syndromes douloureux, etc., ça va nous empêcher de bien dormir. Prochaine diapo. Comment ça se passe l'insomnie? Comment ça s'installe? D'abord, on peut avoir une insomnie transitoire, un facteur extérieur. On arrive de voyage, on a une contrariété, on s'est blessé un peu puis c'est douloureux, ça fait un peu mal, on va mal dormir, mais on est quelqu'un d'un peu contrôlant puis d'un peu stressé puis d'un peu angoissé, ça va nous préoccuper. J'ai pas bien dormi. Le lendemain, on dort toujours pas bien, puis on devient très, très conscient de notre performance le jour. J'ai pas bien dormi, je pense que ça fonctionne pas bien aujourd'hui, je suis pas bien bon, puis on devient marabout puis ça fonctionne mal. Et des personnes qui sont plutôt portées à s'en faire comme ça deviendront des insomniacs un peu plus soutenus parce qu'on va venir être très, très préoccupés par cette privation de sommeil-là puis les conséquences que ça va avoir. Puis une fois qu'on est trop préoccupés par ça, bien on va avoir de la tension, de l'anxiété qui va nous tenir réveillés. Au moment de se coucher, on va être trop tendus. Ah non, ça y est, je m'en vais me coucher, ça va encore mal aller puis je vais mal dormir puis là on est un peu enragés après ça. On s'enrage après le moment de la journée, on s'enrage après notre lit, on s'enrage après notre conjoint quasiment parce qu'on sait qu'on dormira mal et c'est très contrariant. Donc ça nous excite encore plus sur un cercle vicieux. Conditionnement négatif, on vient qu'à haïr notre lit, on a des gens qui sont bien le même allergiques à leur pâte à dents. Les siestes qu'on va faire pendant la journée pour compenser, il faut faire à ça qu'on va moins bien dormir le lendemain. Donc c'est un cercle vicieux un peu puis ça va faire boule de neige comme ça. De nuit en nuit, on dormira moins bien et ça nous prend quelqu'un pour nous aider à sortir de là. Soit par un somnifère au début pour nous donner une bonne nuit puis se retrouver sur nos pattes un petit peu. Puis ensuite, des mesures comportementales qu'on pourra détailler plus tard qui vont nous aider à avoir des bonnes habitudes de vie, à reprendre le contrôle sur notre capacité de se détendre puis de nous laisser aller. C'est un peu paradoxal mais de réussir à nous laisser aller puis de laisser tomber dans le sommeil. Ça c'est très important aussi. Donc qu'est-ce qui se passe quand on reprend un médicament? Au début, un médicament pour dormir, un insomniaque qui prend bien du temps sans dormir, qui dort peu profondément puis qui se réveille beaucoup, il prend une hypnotique, un somnifère, il va dormir. Il va très bien dormir. Mais à la longue, l'effet est moins marqué puis on retrouve un petit peu le mauvais sommeil parce que ça devient tolérant. On devient tolérant physiquement à ça. Ça fait moins d'effet. Il faut changer les doses ou changer le médicament. Aussi parce que psychologiquement, la véritable cause, ça dure si longtemps que ça, deux mois, trois mois, c'est que la véritable cause est toujours là. C'est des soucis, une contrariété, un environnement qui est bruyant, qui est contraire à un bon sommeil, sont toujours là. La pilule ne pourra pas aider tant que ça. Donc il faut aller voir ça. Et si la personne arrête abruptement de prendre son médicament, ce n'est pas du tout conseillé non plus. Il faut se faire superviser par un médecin. Parce que quand on arrête subitement de prendre son médicament, on va faire une insomnie carabinée parce qu'on n'a plus le médicament artificiel. On n'a plus l'hormone naturelle qui a appris, elle a plus se synthétiser parce qu'on lui en donnait du gratis tous les jours. Et on fait une insomnie carabinée. Donc on va faire ça sous supervision et puis le faire aussi avec des techniques plutôt comportementales qui vont nous aider à mieux dormir. Traitement non pharmacologique, hygiène du sommeil. On en parlera si on a le temps après pendant les questions. Et puis les thérapies comportementales. Donc des bonnes habitudes pour aller à l'envers de ce qu'on avait tricoté pas correct et qui font ça qu'on ne dort pas bien. Des mauvaises habitudes, mauvaise routine de sommeil, etc. Puis même des thérapies comportementales. Jambes sur robot, on en a parlé, on peut passer à travers ça. On a vu un peu ce que c'était ces mouvements de jambes-là. Les apnées du sommeil, c'est le fait d'arrêter de respirer pendant la nuit. On le fait tous. Tout le monde, on va faire des pauses respiratoires cinq fois par heure à peu près. C'est normal. Une pause respiratoire de plus de dix secondes. Ça, c'est tolérable. Au-delà de cinq, on commence à regarder ça un petit peu. À dix, ça commence à être pathologique. Ça veut dire dix pauses respiratoires où est-ce qu'on arrête de respirer puis où est-ce que la saturation, la quantité d'oxygène dans le sang diminue de 3-4 % en bas de ce qu'elle devrait être. Là, ça commence à être un problème. Ça cause sûr de problèmes, ça. Ça cause des problèmes le lendemain. On verra les symptômes et les signes le lendemain. Mais ce qui est très important, c'est pas tellement qu'on arrête de respirer, c'est qu'on manque d'oxygène pendant qu'on dort. Le flou respiratoire n'est plus normal. Puis il y a une désaturation d'oxygène qui se fait qui va causer toutes sortes de problèmes au cerveau de perfusion sanguine, cause de la somnolence le lendemain aussi. Il y a différents types obstructifs. C'est quelque chose qui va bloquer puis qui empêche l'air de passer. Les adénoïdes, les amygdales, on a la grippe, on est en chiffronnée, un coup qui est court, des infiltrations graisseuses, une langue trop épaisse de s'augmenter ça chez les gens qui tombent sur le dos parce qu'il y a une paille qu'on va plier, l'air ne passera pas très, très bien. Les amygdales centrales qu'on voit moins souvent, c'est qu'il n'y a même plus d'efforts respiratoires. Dans le cas d'obstruction, on force, puis je vais faire ma fameuse imitation, la personne fait puis là, le sommeil reprend. Le sommeil reprend. Donc ça, c'est une amygdale qui est obstructive. Alors qu'une amygdale centrale, la personne au début ne fera même pas d'efforts. On ne verra même pas la cloche thoracique bouger parce qu'il n'y a pas de détection du taux de CO2 puis du taux d'oxygène dans le sang puis on ne va pas faire d'efforts. Puis tranquillement, tout va s'affaisser puis ça va se transformer en apnée obstructive puis on va recommencer à respirer. Ça se voit moins souvent un peu les apnées purement centrales puis mixtes, ça on le voit quand même assez souvent. Prochaine diapo. Qu'est-ce qui cause ces apnées-là? Des conformations atypiques, un menton qui est très reculé, qui fait que les voies respiratoires sont un peu bloquées. Ça peut être un mauvais ajustement des mandibules, etc. L'obésité qui est le facteur numéro un parce qu'il y a trop d'infiltration graisseuse, ça bloque le passage dans les voies respiratoires. Puis chez l'enfant, souvent les amygdales, les adénoïdes vont prendre trop de place puis l'air ne passera pas bien. Prochaine diapo. Qu'est-ce que ça nous montre ça cliniquement? Un ronflement périodique de l'agitation. Il y a des enfants qui font des apnées sans ronfler parce que la physiologie respiratoire n'est pas la même chez un enfant. Il y a un enfant qui ronfle, ce n'est pas un enfant qui dort bien. C'est bien super rare que je vois des gens qui viennent, non, mon enfant dort très, très bien et il ronfle toute la nuit. Ce n'est pas un bon signe de ronfler parce que la force qu'on exerce pour bien respirer fait en sorte qu'il y a peut-être un peu d'oxygène qui sort mais le changement de gaz, le CO2, lui, n'est pas baissé puis ce n'est pas un très, très bon mécanisme respiratoire. Le lendemain matin quand on fait des apnées, on a mal à la tête, les nausées, on a la gorge irritée, on est somnolant puis les siestes que l'on fait sont assez longues qui ne sont pas bien, bien rafraîchissantes. La personnalité va changer, on va avoir des troubles de l'humeur. Une personne qui a gagné du poids rapidement, par exemple, au cours de 3, 4 mois, va se mettre à faire des apnées puis son humeur va changer aussi. Humeur dépressive, irritable, impulsive, on verra souvent ça. Troubles de mémoire, fonctions exécutives, on planifie mal, on se concentre moins bien, on oublie un peu plus souvent. Tout ça, ça vient ensemble. Disfonction sexuelle puis ça peut même aller avec des troubles cardiovasculaires, par exemple, l'hypertension artérielle qui vient en combinaison bien souvent avec des apnées. Chez l'enfant, l'enfant qui commence à faire des apnées va se remettre à faire pipi au lit, va grandir un peu moins vite qu'il devrait le faire, la puberté va être retardée, coordination motrice va être moins bonne un peu, troubles de l'apprentissage, donc un peu mémoire comme on parlait tantôt pour les adultes, puis troubles du comportement parce que c'est un enfant qui va être somnolent puis qui va être oppositionnel, impulsif, agressif même comme ce qu'on dirait tantôt parce qu'un enfant ne réagit pas à la somnolence de la même façon qu'on le fait. Comment on fait pour traiter ça? Diète, en général ça ne marche pas très bien, les gens ne réussissent pas à tenir le coup puis maigrir assez pour que ça fonctionne, alors on va essayer de bloquer la position dorsale au cours du sommeil, ça marche bien mais plus ou moins bien, bloquer les dépressants du système de vieux central, alcool, les médications qui affectent le système de vieux central, il faut les enlever parce que ça déprime tout, alors la langue, les muscles, ça fesse tous, ils viennent de faire de l'obstruction, il faut réussir à contrôler ces affaires-là et les interventions chirurgicales. Ça marche dans une minorité de cas choisis, trachéotomie, on va faire une trachéotomie très rare maintenant, dans les années 80-70, ça se faisait, ça ne se fait presque plus maintenant. Par contre, on prend beaucoup du vulvulopalatopharygoplastie de reconfigurer les voies respiratoires, on tasse les piliers, on enlève un bout de l'huette, on refait du passage un peu, on réaménage l'entrée du garage pour qu'à l'air passe comme il le faut et qu'à l'air puisse bien passer et puis certaines formes de chirurgie qu'on voit maintenant de couper les mâchoires, les repositionner comme il le faut pour que la personne dort bien et bien sûr, la ventilation assistée, donc la pression ventilatoire assistée, le fameux C-PAP, le masque que l'on porte qui va pousser de l'air à travers, malgré des obstructions qui vont continuer à faire respirer bien la personne et ça fait aussi des mages qui poussent et qui tirent l'air quasiment qui vont donc nous aider à mieux respirer pendant la nuit et ça fonctionne réellement bien, même très très bien. Il faut par exemple que la personne s'habitue à ça, qu'elle contrôle bien sa machine, bien l'entretenir, il y a un problème de l'humidité qu'il faut bien contrôler, etc., mais ça fonctionne assez bien. Il y a des prothèses qui dans certains cas fonctionnent bien pour avancer le menton par exemple, tenir la langue. Certains cas montrent que ça fonctionne bien. Je ne suis pas très très connaissant de ces approches-là. Les dentistes se servent beaucoup de ça. La stimulation du nephrénique, c'est la recherche. On va stimuler certains endroits pour faciliter la reprise de la respiration, surtout dans les cas d'appui central. La recherche là-dessus, comme les stimulants respiratoires, la progestérone, la protryptiline qui sont des médicaments qu'on s'est rendu compte qui sont des stimulants respiratoires. Alors, les gens qui font des atteliers surtout centrales, ça va les aider à bien respirer. Ça, c'est plus de la recherche, je dirais, à ce niveau-là. Les parasomnies, puis on achève parce qu'on en voit souvent, c'est des troubles du réveil. Donc, on est endormi, on sommeille lent profond, il y a un bruit, on se fait réveiller par quelque chose, ça peut être une douleur qu'on a ou un bruit extérieur. On se réveille incomplètement et là, on se met à avoir un comportement qu'on ne devrait pas avoir. Marcher, parler, grincer des dents, faire pipi au lit, c'est l'ensemble des comportements répétitifs qu'on peut voir ou des comportements qu'on peut voir pendant le sommeil chez une personne qui souhaite opérationner et là aussi, les parasomnies, ça se transmet dans les familles. Quand j'ai un patient qui a un problème de somnambulisme ou de somniloquie qui parle beaucoup dans son sommeil, je trouverai toujours quelqu'un dans la famille qui, ah oui, quand il était jeune, il parlait ou quand il était jeune, il se réveillait en criant, en pleurs en début de nuit pendant des terres nocturnes. Ça, ça se court dans les familles. Ce n'est pas nécessairement dangereux, mais il faut faire attention. Un somnambule, on ne veut pas qu'il puisse sortir à l'extérieur. On a vu des cas, pas moi personnellement, mais en clinique, il y a des cas qui sont décrits de gens qui se sont gelés des pieds en hiver parce qu'on ne se rend pas compte de ça. Une personne du somnambule est insensible à la douleur. Bien souvent, surtout les enfants, ne se rappellera pas de l'épisode du lendemain. Les adultes, peut-être un peu plus souvent que les enfants vont peut-être s'en rappeler, mais insensibles à la douleur. Donc, ça peut être très dangereux de se brûler sans s'en rencontre, mais on s'en rencontre seulement plus tard en se réveillant. Donc, il faut bien contrôler ça. Enfin, les dernières choses, c'est les conditions individuelles qui s'en tuent par le sommeil. On peut souffrir d'une maladie dont on ne se rendrait pas compte. C'est pendant le sommeil qu'elle se manifeste. Il y a des gens qui font de la migraine que la nuit, de l'asthme que la nuit, de l'épilepsie que la nuit, jamais pendant le jour. Ça prend donc un examen médical complet, un arrachement en laboratoire, sous privation de sommeil, par exemple, pour bien voir que ça va apparaître. Le reflux gastro-œsophagique, je le vois beaucoup, moi, chez les enfants de la clinique. Les enfants qui font du reflux, ça brûle, c'est désagréable. Ça ne rend même pas compte nécessairement parce qu'ils dorment d'un sommeil de plomb bien souvent. Mais c'est inconfortable, ça fait un sommeil plus rafraîchissant. Et on le sait le lendemain parce qu'on a des signes cliniques très bêtes comme une haleine très fétide qui sent un peu le vomi. Bien, c'est ici qu'il y a peut-être du reflux pendant la nuit, de cette condition-là. Ça peut beaucoup aider de vous faire attention au traitement qui lui-même peut interférer avec le sommeil. Je m'arrête là. J'ai pris quand même plus de temps que je pensais, un bon 15 minutes de plus, mais je vais répondre à toutes les questions que vous voulez me poser. Je vous remercie.